Salut à toi c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, on est lundi matin, je suis à mon bureau, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de faire un épisode entre guillemets coulisses chaque matin le lundi, un épisode où je te présente mes notes de la matinée. On va parler ce matin de, je fais un petit programme ici de régularité, notamment dans le sommeil, on va parler d'apprentissage, on va parler du triangle de Karpman et on va parler de, on va finir une petite citation de Mark Twain qui m'inspire beaucoup en ce moment que j'ai partagé d'ailleurs hier dans le dojo. Le dojo c'est mes sessions de coaching en live que je donne au groupe l'OCC, l'Optimized Coaching Club, qui est mon club de coaching. On a eu d'ailleurs hier Carole, Gwen, Jérôme, Benjamin et Cédric, je crois qu'ils sont passés hier, c'est très intéressant. Alors, ce matin, comme tous les matins, je prends ma bague, mon hour ring, j'ai remarqué d'ailleurs que je l'avais officiellement depuis 18 mois, je fais anniversaire, je regarde les stats de sommeil sans aucun jugement bien sûr, pensée neutre, juste pour voir à peu près ce que ça donne. Et comme on a l'indiqué, j'ai le petit rapport de la semaine qui, pour la deuxième fois d'affilé, me félicite sur ma régularité, ma régularité, pardon. Et je suis vraiment ravi de ça, de progresser là-dessus, parce que c'est un sujet, moi, qui a été toujours très compliqué sur ces 4-5 dernières années. Alors, quand je dis 4-5 dernières années, c'est sur la période où je travaille sur mon sommeil. Avant, j'en parle même pas, c'était encore plus catastrophique, mais ça a toujours été assez délicat d'avoir une très très belle régularité. Et là, je sens que j'ai passé un gap encore dans l'engagement. Un cap, pardon, il faut que j'arrête avec le gap dans l'engagement. Et c'est très intéressant. En fait, l'idée, c'est vraiment de base que la régularité, si on veut optimiser son sommeil, la qualité de son sommeil, c'est vraiment la première chose à réussir à mettre en place. Être régulé dans ses horaires de coucher et de lever, c'est le meilleur moyen d'être en phase avec son rythme circadien. Si on fait le yo-yo sur les horaires en permanence, on perd en qualité. Alors, quand on arrive avec beaucoup plus constant, on a ce petit boost en qualité de sommeil hyper important. Une histoire de rythme circadien, je te l'ai dit. Et alors, à côté de ça, j'ai noté du coup, là très récemment, mes horaires de coucher et de lever de sommeil. Et je suis vraiment satisfait de voir que c'est plutôt régulé. 20h52, 21h23, 21h33, 21h12, 21h15, 42, 25, 22, 21h03, 21h24, 34 et 20h51. Je me couche assez tôt, simplement parce que, tu me sais sans doute, aujourd'hui, je pousse beaucoup sur un plan sportif. Et je me traîne très dur. C'est très intense. Et je veux être un professionnel dans ma récupération. Je sais que c'est dans la récupération qu'on tire les bénéfices de nos sessions sportives. Ce n'est pas forcément à la salle de sport. Donc, je vise en moyenne 9h au lit. Pourquoi 9h ? Parce qu'on a un sommeil effectif, en moyenne, de 85-90% par rapport à notre temps de sommeil. Et donc, si je veux être sûr d'avoir entre mes 7 et 9h de sommeil quotidiennes, je pars sur minimum 9h au lit. Et donc, voilà, ce n'est pas si mal que ça. J'ai une moyenne, donc là, c'est ma colonne avec mon sommeil effectif. 8h17, 7h25, 44, 58, 9h22. Là, je dois avoir poussé un peu plus sur un entraînement. 7h42, 37, 8h55, 24, 27, 8h30, 8h06. Voilà, c'est relativement constant. Et je suis vraiment ravi de cette idée-là. Et de, du coup, te tenter de te montrer l'exemple là-dessus. C'est quelque chose que toi aussi, tu vises au quotidien. Tout ça part du Carpe Diem Journal et de cette réflexion sur le professionnalisme dans ma démarche. Le Carpe Diem Journal, c'est un exercice fort aussi qu'on a dans l'OCC. Il y a un groupe Facebook qui vient avec. On le partage chaque matin. Le Carpe Diem Journal, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un travail sur énergie, travail, amour, trois catégories. Et sur trois niveaux, identité, vertu, comportement, identité, Spartan athlète, vertu, comportement, identité, coach et leader, vertu, comportement, identité, âme, sœur, coach et comportement. Là, mon comportement sur un plan énergie, c'est mon workout de 9h tout à l'heure. Sur un plan travail, c'est mes trois sessions de deep work. Sur un plan amour, ça sera ma 18h plutôt smartphone. Le 18h, rangé, éteint dans le placard à partir de 18h, plus smartphone rangé dans le placard. Bref, c'est le premier point sur la régularité. C'est toujours la clé. Régularité dans nos fondamentaux, dans notre protocole, dans ce qui marche bien au quotidien. On a envie de l'embrasser et je suis ravi aujourd'hui d'avoir des preuves concrètes grâce à mes données que je suis sur la bonne voie là-dessus. Ensuite, l'apprentissage. Cette semaine, on aura trois épisodes. Je vais juste faire un petit break. On aura Black Box Thinking de Mathieu Sayed. On aura Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Et on aura Mastery de George Leonard. On fera ces trois épisodes mercredi, vendredi et dimanche. Deuxième point, la semaine de l'apprentissage. Je lance cette semaine très rapide. J'organise par mail une semaine d'apprentissage. Cette mail 100% focus sur la thématique de comment apprendre, sur la thématique d'apprendre à apprendre. Ce sera une petite série en cet épisode que j'enverrai tous les matins à 8h30 jusqu'à dimanche matin. C'est réservé à mes abonnés privés. Donc, si tu es déjà abonné, tu vas recevoir ça. Tu as déjà commencé à recevoir ça ce matin normalement. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'inscrire. Ce n'est pas encore fait et ça t'intéresse. Évidemment, c'est des mails privés gratuits. Ensuite, le point central que je voulais aborder dans l'épisode, ce n'est peut-être pas celui sur lequel on passera le plus de temps, mais c'était vraiment l'idée générale que je voulais te partager, concerne le triangle de Karpman, le fameux triangle victime-sauveur-persécuteur. Le contexte, très rapide. On en a parlé dans le dojo d'ailleurs hier. On en a parlé aussi dans des sessions de coaching que j'avais, où c'est moi le coaché, très récemment, avec cette idée de l'impact qu'on veut avoir auprès des autres. Et parfois, on peut avoir un impact sur des centaines de personnes ou des milliers de personnes, mais pas avoir l'impact qu'on veut sur la personne qui nous importe le plus. Et c'est une problématique relativement universelle avec cette idée de fond qu'on ne peut jamais changer les gens, que la démarche de changement ou d'amélioration sur certains domaines doit venir, quoi qu'il arrive, de la personne en question. Et que souvent, c'est une manifestation de l'ego. Cette idée de vouloir changer les autres ou d'avoir peur peut-être de prendre trop d'avance sur les autres, sur certains domaines, en oubliant parfois le fait que dans d'autres domaines, on a beau travailler sur soi, ce sont plutôt les autres qui ont beaucoup à nous apprendre. Et on discutait de cette idée-là. Très souvent, on essaie de changer quelqu'un. Et on est revenu sur ce triangle, du coup, où en fait, on se place en sauveur vis-à-vis d'une personne qui se place, ou alors qu'on place, c'est souvent parfois le piège, en victime. Et typiquement, le triangle de Karpman, aujourd'hui, c'est un vrai triangle qui nous parle d'une vraie métaphore de la victimisation qu'on pourrait connaître dans nos comportements au quotidien. On va avoir la victime, qui va avoir besoin d'un persécuteur. Le persécuteur, qui est souvent d'ailleurs une ancienne victime, qui va vouloir asseoir son pouvoir sur la victime. Et on va avoir le sauveur, qui va vouloir essayer de sortir la victime de la situation, sachant que quand on se place en sauveur, très souvent, on va avoir cette idée de... On a une perte de sens, en fait. On a des problèmes. Et on a une peur de perdre du contrôle. Et on veut réussir à avoir cet impact-là sur les autres. C'est très intéressant de noter que, quand on est en sauveur, on est aussi une victime. En fait, tout ce triangle-là est un triangle, vraiment, qui nous parle de ce que c'est la victimisation aujourd'hui. Et quand on veut réussir à avoir un impact sur les autres, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on bouge sur le modèle TED, dit Empowerment Dynamic de David Emerald. TED, le modèle TED, c'est un modèle où, en fait, on n'a plus de victime, mais on a un créateur. On n'a plus de persécuteur, on a un challenger. Et on n'a plus un sauveur, on a un coach. Et la différence qu'il y a entre les deux, entre passer de ce modèle-là à ce modèle-là, c'est cette différence fondamentale qu'on aborde en permanence, qui est de passer du victime, de la victime, pardon, au créateur. On passe de la victime au créateur. On passe d'un mode où on est dans la plainte, dans le rejet, la réalité, à un mode où on devient responsable, et on crée notre propre réalité. Et très souvent, ça peut être intéressant, si on est dans une des trois situations-là, victime, sauveur ou persécuteur, de voir comment on pourrait progressivement déménager, entre guillemets, vers un modèle, où on serait plus sur créateur, challenger, coach. Dans le sens où on n'est plus une victime, on devient un créateur. Il n'y a plus de persécution, il y a un challenge, c'est-à-dire que le problème ou la personne qui va nous persécuter, on va la considérer comme étant un challenge. On a des vraies idées de travail héroïque, avec Joseph Campbell, finalement. Je vais mettre du crayon sur le bureau. De cette idée de passer toujours sur un mode de « je n'ai plus de problème, j'ai des challenges, je ne suis plus une victime aujourd'hui, je suis responsable, je crée mon quotidien. » Et du coup, quand on est créateur, on peut avoir besoin d'aide pour faire face au challenge, et on fait appel, dans ce cas, à un coach. On n'a pas un sauveur. Le sauveur, en général, il est content d'avoir une victime, parce qu'il va avoir l'impression qu'il n'y a que lui, en fait, qui peut le sortir de là. Le créateur, la différence, c'est que la relation, elle est dans les deux sens. On ne peut pas changer une personne, on ne peut pas avoir une influence positive de base sur une victime. Il faut que la victime réussisse à faire ce travail-là, de passer sur le pas de la victime au créateur. Et ensuite, en tant que coach, on peut établir une relation à double sens. C'est-à-dire qu'un coach a besoin d'un coaché. On ne peut pas imposer un coaching. Souvent, c'est ce qu'il essaie de faire, le sauveur, à la victime. Il essaie d'imposer son propre coaching. Mais ce n'est pas une relation dans un sens. C'est une relation qui fonctionne dans les deux sens. Et on a besoin d'accepter de se faire coacher. Et la victime, en général, ne l'accepte pas. Le créateur l'accepte. Donc, on a quelques idées sur l'idée de passer, toujours, de ce triangle-là, le triangle A, le triangle de Karpman, vers le triangle TED. Et avec ce changement de concentration sur là où on porte notre attention, finalement. Le premier triangle, la victime, le sauveur, le persécuteur, on a toujours notre concentration sur ce qu'on ne veut pas, sur les problèmes qu'on a dans notre vie. sur... C'est de la plainte. OK ? Sur ce qui ne marche pas. Le créateur, il ne se concentre pas sur ce qui ne marche pas. Il se concentre sur qu'est-ce qu'il va faire. OK ? Et je pense que ça peut être vraiment une vraie question intéressante au quotidien quand on est dans un de ces trois domaines-là, surtout victime ou le sauveur, finalement, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je fais ? Et évidemment, quand on est une victime et qu'on... Enfin, qu'on est une victime, quand on se place en victime et qu'on commence à se demander qu'est-ce que je vais faire, comment je vais résoudre ces problèmes, comment je vais faire face à ces challenges, on s'offre beaucoup plus de solutions au quotidien. Donc voilà, c'est le... On pourra aller plus en profondeur sur cette idée-là. C'est le... The Empowerment Dynamic de David M. Rold. Très, très bon. Et je vais juste conclure avec cette citation de Mark Twain qui me travaille énormément en ce moment. Quand tu te retrouves du côté quand je me retrouve... Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Quand je me retrouve du côté de la majorité, je m'arrête et je réfléchis. Quand je me retrouve du côté de la majorité, je m'arrête et je réfléchis. Je te laisse... Je te laisse voir ce que ça t'évoque. Et je te retrouve à partir de mercredi pour la suite. Donc mercredi, ce sera Black Box Thinking de Mathieu Sayed. Je vais, je pense, filmer les épisodes cet après-midi. Excellente journée à toi, excellente semaine à toi. Je te retrouve par mail. On va parler d'apprentissage durant toute la semaine. Ça va être passionnant. Et je te dis à très vite. Salut.